Bonjour, alors moi c'est Lili Rose, j'ai 11 ans. Et moi c'est Esteban, j'ai 19 ans. Et qu'est-ce qu'on fait Lili Rose ? On fait des vidéos sur Youtube, voilà. C'est ça, on fait des vidéos sur Youtube et sur TikTok, autour de l'univers un peu jeunesse famille. Et là récemment, qu'est-ce qu'on a sorti ? Pop-It Mania, un clip. Et la team, ça va ? Pop-It ! On a sorti Pop-It Mania, qui est un clip qui parle des Pop-It. C'est un jouet avec des petites bulles qu'il faut éclater. Et ce clip, il a beaucoup fait parler. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont réutilisé sur TikTok, surtout. Oui, surtout sur TikTok, c'est vrai. Parce qu'à la base, c'est un clip humoristique, et il a été utilisé par pas mal de gens, justement, pour se moquer dès 2010. Ce qui est un phénomène qu'on déplore totalement, parce que nous, à la base, on est anti-harcèlement. C'est un message qu'on essaie beaucoup de faire passer dans nos vidéos. On essaie de faire passer un message de tolérance, d'acceptation de l'autre, etc. Et ce clip a été utilisé, malgré nous, par des gens qui sont justement contre ce mouvement-là. À la base, on a surtout fait ça pour rigoler, entre amis. Et voilà, on n'a surtout pas fait ça pour créer ce mouvement. À la base, Pop-It Mania, c'est une parodie, c'est un clip humoristique, où justement, on a voulu exacerber tout ce phénomène, en fait. Pop-It, tout ce phénomène 2010, justement, pour pouvoir en rigoler. On a un peu fait une caricature. Voilà, une caricature pour pouvoir dialoguer autour de ça, pour pouvoir rigoler auprès de notre communauté autour de ce sujet-là. Alors, comment on se protège un peu de tous les commentaires négatifs qu'il peut y avoir, les avis ? Nous, on a la chance quand même d'avoir un gros recul par rapport à ça, parce qu'on a un peu d'expérience. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on fait ça. On essaie de ne pas prendre les choses à cœur, sauf quand c'est des remarques positives ou qui nous font évoluer. Mais ça, c'est un message qu'on aimerait bien passer. Moi, il dit, Rose, c'est que si vous êtes victime de messages discriminatoires sur Internet, de critiques, d'insultes, il faut vraiment réussir à prendre du recul par rapport à ça, ne pas prendre à cœur, parce que ça a très peu d'impact, finalement, dans la vraie vie. Oui, parce que c'est que sur Internet, dans la vraie vie, souvent, la plupart des gens ne vont pas oser vous le dire comme ça devant vous. Ou même les gens vont vous dire, dans la vraie vie, qu'ils apprécient ce que vous faites, alors qu'ils ont posé un message négatif. Donc, il ne faut vraiment pas prendre les choses à cœur et supprimer les commentaires ou bannir les gens, tout simplement, et garder que le positif, parce que finalement, on est là pour partager une passion, de la bonne humeur, et pas pour réagir dans une escalade aux critiques, etc. Merci. Merci.